Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui parlons du film Manchester by the Sea réalisé par Kenneth Lonergan. L'histoire c'est celle de Lee, un jeune homme qui travaille en tant que concierge dans 4 immeubles à Boston et qui va voir sa vie bouleversée le jour où il va apprendre que son frère est décédé et qu'il a hérité de la garde de son jeune neveu Patrick. Et des souvenirs venant du passé vont ressurgir. Kenneth Lonergan, on ne connait pas forcément beaucoup ses longs métrages. Il n'en a fait que deux avant en tant que réalisateur, son dernier en date Margaret, et sinon c'est un scénariste qui a tout de même livré deux oeuvres assez emblématiques des années 90 et du début des années 2000. Il a écrit le scénario de Mafia Blues et le scénario de Gangs of New York. Deux films, voilà. Des petits films quoi. Et son nouveau passage derrière la caméra était assez attendu et avec le nombre d'échos positifs qu'il y a eu en festival pour Manchester by the Sea, on se demandait vraiment qu'est-ce qu'il y a à nous livrer comme long métrage. Et bien Manchester by the Sea, c'est pas l'espèce de chef-d'oeuvre que tout le monde vend partout après que le film soit passé, mais c'est un très joli moment de poésie. C'est un très joli moment d'humaniste et c'est une belle fable. Mais c'est pas l'espèce de grande oeuvre immense humaniste dont tout le monde évoque le sujet depuis quand même 3-4 mois. C'est un joli moment de cinéma, c'est même un très beau moment de cinéma, très émotionnel. Mais c'est quand même ultra classique. Le scénario est loin de tout ça. Le scénario, lui, de son côté, est pas du tout classique parce que l'avantage qu'a le scénario, c'est de développer plein de thématiques. Notamment de parler d'une thématique qui est très chère au cinéma indépendant américain, la thématique du père. Ici, le film nous parle clairement d'un père qui doit reconquérir son pouvoir au cœur d'une famille et de la sienne en plus. Parce qu'on le découvre tout au fil de l'oeuvre, on le découvre petit à petit par le biais de bribes venant du passé ou du présent, mais clairement, ça nous raconte l'histoire d'un père qui a perdu sa capacité à être en contact avec le monde et qui doit, par le biais d'une reconquête de sa situation paternelle, redécouvrir qu'elle ait sa place dans le monde et qu'elle ait surtout sa place au sein de sa famille. Et c'est là, en fait, que le film devient vraiment passionnant. C'est qu'on se retrouve dans un espèce de grand long métrage extrêmement dense au niveau de ses thématiques qui veut nous montrer simplement un homme en quête d'une place qu'il aurait perdue et qu'il n'a jamais été capable de reconquérir parce qu'on ne lui a pas laissé l'opportunité et surtout, il ne voulait pas. Parce que dès le début, on nous montre un personnage qui a vécu un passé extrêmement beau, extrêmement lumineux, mais qui aujourd'hui est un homme désabusé, mais vraiment désabusé et qui ne cherche qu'une seule chose, trouver une place. Et comment il cherche à la trouver ? En se battant. Contre la vie, contre les inégalités, contre quelqu'un qui va lui jeter un regard méchant, mais en se battant, les points levés, comme s'il avait besoin de marquer le monde de sa présence. Et comme ça, c'est vraiment, vraiment beau. Le souci, c'est qu'après, hormis le personnage de Lee, les personnages secondaires ne sont pas super bien développés. Notamment le personnage de Patrick, le neveu, qui est extrêmement antipathique, qui n'est pas vraiment intéressant et qui met beaucoup de temps à évoluer. Et quand il évolue, il le fait presque trop tardivement. En gros, la situation de fin, elle vient beaucoup trop tard pour qu'on puisse ressentir ce que le personnage de Patrick voulait tout au long du film. Et ça pose vraiment problème. Et après, hormis Randy et Joe, donc Randy, l'ex-femme de Lee, et Joe, le frère de Lee, les autres personnages secondaires sont vraiment plats. Vraiment très très plats. Et à très peu de moments, on a un impact émotionnel ou un ressenti qui se dégage de leur situation ou de la manière avec laquelle ils avancent dans le récit. Et ça, on le doit à un autre problème, c'est la mise en scène. La mise en scène, en soi, n'est pas un problème du film. C'est la manière avec laquelle elle est faite qui est un problème. C'est-à-dire que la mise en scène est ultra classique. On a déjà vu ça plein de fois. On sait le type de cadre qu'il y a. C'est des systèmes et des manières de mettre en scène un long métrage qu'on a vu beaucoup, beaucoup trop de fois dans le cinéma indépendant américain. Courte focale, centrée sur les personnages, des décors qui sont beaucoup utilisés, qui permettent de placer un autre personnage dans la situation. La manière avec laquelle la couleur et la lumière sont utilisées. La couleur, c'est peut-être le truc le plus cliché de tout le long métrage. C'est-à-dire, en gros, le présent, il est monochrome ou en tout cas désaturé parce que, voilà, c'est la période la plus triste du personnage de Lee. Et le passé est en couleur, chatoyant, presque flottant tellement, en gros, il avait un passé extrêmement positif. Et voilà, on a déjà vu ça plein de fois. Mais là où le film a vraiment un gros souci, c'est que Kenneth Lonergan voulait clairement faire une œuvre immense de 3h30. Et si ce n'est pas le cas, au moins de 3h. Parce que le montage charcute le film. Et on sent que ce n'est pas le genre de montage qui charcute un film, comme si le film avait besoin de recoupes. Comme ça peut être le cas pour Suicide Squad ou par exemple Batman vs Superman. Là, on est plus dans un film qui a des recoupes parce que l'ensemble était beaucoup trop vaste et dense pour que ça rentre dans la case dans laquelle vous voulez ancrer son film Kenneth Lonergan. Et ça se voit en fait à l'écran. Il y a des séquences des fois qui durent 20 secondes et paf, on passe à un autre truc. Ou alors il y a carrément des coupes de montage. Des fois, c'est extrêmement brut. C'est extrêmement violent. Ça limite, ça sort de nulle part. Et nous, en tant que spectateur, on se dit ok, d'accord, donc on est passé à une autre scène. Mais je pensais qu'on était encore dans la scène précédente. Et il y a plein de petits trucs comme ça. Et c'est assez gênant par moments parce qu'on sent, voilà, on sent l'humanisme, on sent la poésie, on sent la densité émotionnelle et graphique que veut dégager Kenneth Lonergan de sa mise en scène. Mais on ne la voit pas complètement parce qu'il y a cette espèce de barrière du montage et de la rythmique qui vient bloquer. Voilà, qui vient littéralement se confronter à notre émotion et qui nous dit stop. À ce moment-là, tu n'auras pas le droit de ressentir cette émotion. Alors que par exemple, il y a des scènes qui sont d'une émotion absolument folle. La scène de la maison qui flambe, j'en dis pas plus, elle est extraordinaire. Émotionnellement, elle est super bien faite et la découpe du montage aussi est superbe. Mais si le film, voilà, à mon avis, a emporté autant les cœurs, c'est parce qu'il y a un casting qui est vraiment, vraiment réussi pour son métrage. On retient surtout, à la fin du film, Kazéa Fleck, Michelle Williams et Kyle Chandler, même si Lucas Age est vraiment très très bon aussi dans le rôle de Patrick. Il ressort vraiment à la fin du film et il est vraiment classe. Mais Kyle Chandler et Kazéa Fleck volent clairement la vedette. Michelle Williams est très belle, mais elle a trop peu de scènes. Mais Kyle Chandler et Kazéa Fleck sont hallucinants dans cette œuvre. Ils en portent tout notre cœur et ils sont vraiment beaux. Parce qu'au final, Manchester by the Sea, c'est loin d'être la grande œuvre qu'on nous vendait. Mais c'est un beau film, c'est une belle fable humaniste, c'est un beau moment de poésie, c'est extrêmement juste dans sa manière de peindre le personnage central et surtout son parcours. Ça manque de profondeur au niveau des personnages secondaires et au niveau de l'inventivité de la mise en scène. Mais très franchement, si vous avez l'occasion d'aller voir Manchester by the Sea de Kenneth Lonergan, allez-y parce que ça reste un beau moment d'humanisme et ça fera forcément fondre votre petit cœur d'artichaut. A plus !